Nous serons beaucoup plus forts en février, je vous pose la question, on se fait le débat express PSG avant le foutoir, est-ce que c'est désormais illusoire ? Alors on y va, regardons, oui oui, c'est illusoire pour Alicia, j'en ai bien l'impression quand même pour Devapadu. Et bien pas forcément, dit Sébastien Tarago, de l'autre côté, et bien non, pareil Chante Largeret, oui oui, c'est illusoire, vous l'écrivez encore plus petit peu. Est-ce que c'est un petit oui ? Oui mais personne ne peut vous lire Benoît, mais enfin Benoît, enfin... C'est but ! Et bien on va aller le voir tout de suite et on verra, je vous rappelle, voilà, je vous trouve, Benoît, c'est un petit oui, un micro oui. Un petit oui parce que j'ai vu le match face à Brest et le mois de février c'est demain, non ? Oui, ben oui, c'est pour ça. Et peut-être que ce mois de janvier de 500 jours s'arrête, c'est extrêmement long. Ah, mi-février peut-être. Non, mais bien sûr qu'on est plutôt, on fait exprès de le mettre en 31 janvier là-dessus, mais évidemment il parlait de l'échéance contre la Real Sociedad, vous l'aurez compris. Enfin j'espère que vous l'avez compris. Oui, oui, non mais moi je ne vois pas de, je ne vois pas en 15 jours, je ne vois pas... Là vous êtes déçus, pour vous ils ne sont pas plus forts au moment là. Paris Saint-Germain arriverait d'un coup d'un seul à changer totalement parce que Lucien Riquet met Kylian Mbappé en numéro 9. Ça ne vous plaît pas ça ? Il marque, il a des stats très bien, mais on sent qu'il a besoin de retrouver son couleur gauche. Alors son couleur gauche, il y a Barcola qui est en train d'exploser, mais à voir sur la durée, est-ce que ça va tenir ? Vous voulez dire que l'explosion de Barcola, c'est aussi au détriment des grandes qualités de Mbappé ? Moi pour moi Kylian Mbappé, son meilleur poste c'est sur le côté. On le voit très bien que face à Brest, il arrive à se procurer des occasions, mais dans le contenu il y a moins de choses que lorsqu'il était sur le côté. Mais malgré ça, il continue à être performant. Mais collectivement, je ne vois pas encore cette équipe du Paris Saint-Germain évoluer d'un coup d'un seul. On voit qu'encore défensivement, c'est encore un petit peu compliqué, ça prend toujours des buts. Vous avez un vrai doute. Après, on a regardé dans le détail, mois par mois, en analysant un peu statistiquement le Paris Saint-Germain, est-ce qu'elle a progressé cette équipe ? Est-ce qu'elle a régressé ? Alors toute compétition confondue, on est sur un mois de janvier qui se conclut avec 80% de victoire. Il y a eu la Coupe de France, ça c'est le premier effet. Sur les buts inscrits, à chaque fois il y a eu 5 matchs lors des mois, depuis le mois de septembre, c'est le mois où le PSG était le plus prolifique. Mais il y a eu la Coupe de France, vous allez me le dire. Sur les buts encaissés, les soucis défensifs, Benoît en a parlé, c'est le mois à 5 matchs où le PSG est encaissé le moins de buts. Mais il y avait la Coupe de France. Mais alors, quand on va un peu sur le contenu avec les notes moyennes de cette équipe de Paris Saint-Germain, si, a priori, on est en frelant, on va le voir, la note de 6 sur 10 sur le mois de janvier, statistiquement, c'est le meilleur mois. Mais vous savez qu'il ne faut jamais contredire Louis-Henriquet, son discours. Ni Raphaël, fais attention. Raphaël non plus, j'évite, c'est vrai, il me fait peur à la rédaction. Donc forcément, cette phrase, on sera meilleur en février, elle est restée dans les esprits. Et il l'a totalement assumée, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, comme ses principes de jeu sur le terrain. Dimanche dernier, Louis-Henriquet, il l'était déjà beaucoup moins après la prestation de son équipe face à Brest. Un PSG qui, visiblement, a répété les mêmes erreurs que lors du match allé, où les Parisiens avaient déjà mené deux buts face au Brestois. Une équipe qui est retombée dans ses travers dimanche. Alors, on lui laisse un petit sursis à Louis-Henriquet. Allez, encore deux semaines, on a dit, on est gentil. – Je ne sais pas, mais Dave, il n'a pas l'air de laisser de sursis, là. Non, ça ne progresse pas pour vous. Grosso modo, c'est ça, votre réponse ? – Ça ne progresse pas, et c'est surtout embêtant, parce que quand on voit ce qu'étaient les premières semaines, les tout premiers mois, même, il fait août, septembre, etc., tu voyais tout de suite un protocole de jeu. D'ailleurs, on s'est dit, mais comment, assez vite, il a installé ça, une qualité de pressing, un investissement de chacun. Il y avait une espèce de disparition, on va dire, de s'en remettre à chaque fois à l'individualité, ce qui était un peu le problème du PSG ces dernières années. Et moi, tout ça, je ne le vois plus. Je ne vois plus de contrôle, vraiment, sur les matchs. Je ne vois plus de pressing, à tel point que Brest a fait combien, une séquence de plus de 25 passes au parc ? Au parc, ils ont fait une séquence de 25 passes. – Mais il a dit, ils sont sortis. Est-ce que ça peut être la thèse de l'accident ? Ils ont raté leur second demi-temps, et Brest a été très bon. Brest est troisième. – Oui, mais si je voyais vraiment, à tous les matchs, on va dire, une espèce de machine de guerre qui se dessine et tout, et puis bon, là, tu as un accident. Ok, très bien. Moi, ça, je ne le vois plus. Je vois toujours que tu t'en remets quand même à des individualités. En fait, tu reviens à quelque chose, à une situation qu'on a l'habitude de voir avant l'arrivée des huitièmes, c'est que tu t'en remets au fameux bouton magique. Ok, mais il va y avoir la Ligue des champions, et peut-être qu'ils peuvent switcher. – Le on-off. – Exactement, on-off. Et ça veut dire qu'en gros, tu es dans la même situation que les autres années. Or, moi, j'attendais de Luis Enrique qu'il y ait quelque chose de plus stable. Je ne le vois pas. – Alors Sébastien, acquiesce un peu, il aime bien vos paroles. Vous êtes presque à deux doigts de le convaincre, là, j'ai l'impression. – Non, mais parce que votre question, la question précise, c'est… – Ah oui, elle est un peu vicieuse. – L'EPSG sera plus fort en février. La question, ce n'est pas par rapport à l'EPSG, sera très fort en février. – Plus fort. – Donc je pense qu'il peut être plus fort qu'il ne l'a été en février. Mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut associer Kian Mbappé à ce poste et ne pas le faire jouer comme en équipe de France. Il a 25 ans. C'est insensé, cette histoire. Je n'arrive pas à comprendre. Luis Enrique, pour moi, est sans doute un très bon entraîneur. Je n'ai aucun doute là-dessus et je n'ai aucune raison de le critiquer. Mais je n'arrive pas à comprendre l'association entre Luis Enrique et Kian Mbappé. Mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi l'utiliser comme ça ? – Ça ne va peut-être durer que 5 mois encore. – Non, mais dans 35… Non, quand même pas, je ne crois pas. – Bah si, 5 mois, je vois. – S'il avait 35 ans… – Ah, il va rester ? Vous pensez qu'il va rester ? – Ah, vous parlez de Mbappé ? – Non, non, bien sûr, je parle de Mbappé. – Oui, non, non, c'est pas… Il y en a un et deux qui part, mais ce n'est pas l'entendant. – Donc je n'arrive pas à comprendre. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup. Donc je rejoins tout ce qui est dit. Mais je me dis quand même qu'ils peuvent être un peu meilleurs. Et c'est vrai que le bouton… J'ai rigolé parce que c'est vrai. J'allais le bouton on-off. C'est souvent une illusion. J'ai tendance à y croire encore un petit peu. Mais c'est parce que j'ai décidé d'être gentil cette année avec le PSG. – Parce que c'est l'an 1. C'est vrai. C'est l'an 1. Il est patient. Il est là-dessus. – Il est patient. – Il est patient. Un nouveau Sébastien Tarago 2023-2024. Collectionnez sa carte, elle sera collector. Le Sébastien Tarago 2023-2024. – L'émission est collector. – Reprenez le passage sur l'OL si vous voulez un peu de… Et puis reprenez le PSG. Vous verrez, c'est étonnant. On finit avec vous Charlotte avant le foutoir. Tout en image. Je tiens à préciser, tout en image, le foutoir débute partout. Charlotte, ce PSG-là, est-ce que là aujourd'hui, vous l'estimez prêt à affronter la Real Sociedad et meilleur que dans cette phase de poule poussive ? – Oui, c'est ce que j'allais. Plus fort, non. Je pense qu'ils seront mieux préparés parce que le trio ne bouge pas. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec vous par rapport à la position d'Mbappé. Je trouve qu'à gauche, il ne défend pas. Il déséquilibre tout le temps. Et il veut être maître du jeu. Il veut participer au jeu. Quand il est coté, il est souvent enfermé. Et il est un petit peu moins imprévisible que dans l'axe. Et moi, je trouve qu'il a très bien compris l'association avec Barcola, Dembélé. Donc moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème. – Sur le plan défensif, vous trouvez que c'est plus équilibré avec Mbappé en offre ? – Et moi, je le vois en plus faire des efforts quand il est dans l'axe pour cette première rampe de lancement pour le pressing. – Oui, mais il joue la transition alors dans ce cas-là. – Oui, mais on est tous d'accord. – On joue la transition alors. – Paris Saint-Germain, aujourd'hui, le système Louis-Henriquet, la patte Henriquet n'est pas encore faite dans la possession. Mais à chaque fois que Brest, ils ont voulu attaquer, il y a eu une transition, il y a eu but. Donc là, on sait que Paris Saint-Germain, ils sont très forts. Et il ne faut pas faire des conclusions après Brest parce qu'il y avait une équipe remaniée, une défense qui était incroyable. Donc on va voir avec les joueurs qui vont revenir avec leur forme, j'espère qu'ils seront au rendez-vous. Mais avec une équipe vraiment à 11, titulaire avec nous. – En gros, Warren Zéremer au milieu, il y a Kimi à droite, par exemple. – Et puis on enlève Béraldo. Non, franchement, c'est une équipe de transition. On verra l'année prochaine. – S'il part à l'OL, imagine avec Sébastien Targault. – Non, mais il est tout gamin, le pauvre, il arrive arrière-gauche. – On verra l'année prochaine, avec une position qui va partir de Donnarumma, il n'y aura aucun souci. Mais pour moi, Mbappé en numéro 9, c'est légitime. – C'est intéressant d'avoir ce point de vue. – Mais ça serait long, je sais qu'on n'a pas le temps. Mais c'est très intéressant, mais ça serait long. Mais en 9, il est capable, mais plutôt avec un deuxième joueur, comme il le faisait à Monaco quand il était jeune. – Asensio, Asensio, tu vas voir plus tard. – Mais là, comme ça… – Mbappé, il serait très bon en numéro 9 s'il avait un Griezmann dessous. – Oui, pourquoi pas ? – C'est pour ça qu'elle évoque Asensio, Charles, j'imagine, dans ce rôle-là. – Il n'a pas le même… – Il a commencé sa carrière comme ça, avec Falcao. – Mais il était très bon. Mais encore une fois, quand tu as ce joueur-là, qui est un joueur d'exception, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on puisse lui faire des reproches, pas de problème. Mais c'est un joueur d'exception. Mais il joue sur ses qualités. Il a 25 ans, il n'a pas 35 ans. – Oui, mais c'était passionnant, parce que vous avez raison sur la qualité. Et c'était très bien de remettre aussi d'un strict point de vue défensive, puisque c'était un des problèmes majeurs du PSG. – Ils avaient trouvé la solution avec Vitignan. – Ils avaient trouvé la solution avec Vitignan. – Oui, mais surtout, je pense que s'il y avait Nuno Mendes côté gauche, là, Mbappé, je pense qu'il y aurait un petit peu moins de problèmes. – Mais là, s'il y avait Mendes à gauche, Mbappé, il serait couloir gauche. Mais ça, c'est sûr, parce que les deux, ils mettraient Kinnan en axe. – Ou alors Asensio comme attaquant. – Parce que regarde, Hakimi Dembélé, ça se passe super bien. – Et Mendes… – Non, on n'est pas là pour parler ballon. – Si, on est là pour parler ballon, mais vous savez, j'ai l'émission à gérer, c'est parce qu'à vous arrivez. – Non, mais vous êtes un humoriste, vous êtes un tribillion, vous aimez la vie. – Ah, mais nous, c'est trois de réponses. – Mais voilà. – Charlotte nous lance sur des sujets intéressants. – Vous savez aussi, ceux qui nous regardent, ils vous écoutent, ils sont passionnés, mais il y a plein de débats et il y a des images. Donc, comme on en reparlera longuement, pendant qu'un jour, on montait en puissance, parce qu'à priori, je vais vous donner deux scoops. Un, le scoop, c'est qu'on reparlera du PSG contre la Rage Sociedad et de positionnement de Mbappé, à priori. Et deux, oui, il préfère les images. – Nous sommes en février et Lucien Riquet avait promu du mieux avec ce PSG. Est-ce que tu trouves que ce PSG a progressé ? Alors, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Lucien Riquet. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on me parle de foot. Ici, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion d'or. Si tu es intéressé par la thématique, et surtout si tu es intéressé de contenu, n'hésite pas d'abonner, d'archiver la cloche, de notification pour ne rien marquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, juste après le match de LDC, le dernier match, à l'occurrence, face à Don Moon, Lucien Riquet avait promu qu'en février, ce PSG-là va s'améliorer, ce PSG-là va progresser. On est déjà en février, les amis. On a en février. Est-ce que tu trouves que ce PSG-là a progressé ? Moi, non. Pour moi, ce PSG-là n'a pas progressé. Je vois toujours les mêmes lacunes. Et les lacunes que j'ai vues en décembre, ce sont les mêmes lacunes que je vois actuellement. Voir même pays. Voir même pays. Parce que lorsque moi je regarde, lorsque je regarde ce PSG, il y a des lacunes, il y a des carences à tous les niveaux. Il y a des carences à tous les étages. Le poste de gardien, on commence par là. Donnarumma, pour moi, il n'est pas compatible avec Lucien Riquet. C'est un joueur qui a du mal à relancer proprement les ballons avec le pied. C'est un joueur, c'est un gardien qui ne sait pas relancer les ballons, qui n'a pas une bonne appréciation du jeu. Donc, pour moi, il n'est pas compatible. C'est-à-dire, il est très fort sur sa ligne. Il a le réflexe. Mais je trouve que lorsque tu joues avec Lucien Riquet, le gardien doit davantage participer au jeu. Donc, tu as le gardien, pour moi, qui n'est pas au point. Le gardien n'est pas au point. En défense, Skrinias, les amis, je ne sais pas si que Skrinias soit compatible avec Lucien Riquet. Je ne sais vraiment pas si que Skrinias soit compatible. Pour moi, Skrinias, j'ai un doute, les gars. J'ai un doute, Skrinias. La preuve, le PSG prend beaucoup de buts. Je ne dis pas que c'est seulement la faute de Skrinias, mais défensivement, ce PSG-là est inquiétant. Ça prend beaucoup de buts quasiment tous les matchs. Quasiment tous les matchs, ce PSG-là prend des buts. Ce PSG-là prend des buts quasiment tous les matchs. Et lorsque tu es au très-tré au niveau, pour moi, ça ne passera pas. Peut-être, en Ligue 1, ça passerait. Et encore moins, on l'a vu face à Brest. On l'a vu face à Brest, comment ? Ce PSG n'a pas gagné à cause de sa défense. Ce PSG n'a pas gagné à cause de sa défense. Sinon, mais si tu mènes 2-0 face à Brest, tu n'arrives pas à conserver le score, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu mènes 2-0 face à Brest, tu n'arrives pas à conserver ton avantage. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Donc, défenseurement, ce PSG-là, pour moi, c'est inquiétant. Au milieu, les amis, au milieu, je ne sais pas pourquoi on a laissé parti Xavi Simons. Xavi Simons, pour moi, il devait vraiment faire du bien, ce PSG. Je ne sais pas pourquoi on a laissé parti Xavi Simons. Je ne sais pas pourquoi. Xavi Simons, pour moi, il mangeait quasiment tout le monde dans ce milieu actuel. Il mangeait quasiment tout le monde dans ce milieu actuel du PSG. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants ont laissé parti Xavi Simons. Donc, tu as vraiment les dirigeants qui ne savent pas trop là où ils vont. En plus, tu as une attaque que moi, je ne comprends pas. Le PSG a mis environ 120 millions d'euros, 140 millions d'euros sur deux jours à l'écran d'ici, Colomani et Consolore Ramos. Ces deux-là ne jouent pas, ou presque jamais. Tu as vraiment des dirigeants qui ne savent pas recruter. Sinon, tu veux que tu te trompes sur deux jours. Le PSG s'est trompé sur deux jours au même poste. avance-centre. Tu n'arrives pas à prendre un bon avance-centre. Au même poste, tu te trompes sur deux jours. C'est gravissime. C'est gravissime. Autant que tu peux tromper sur un joueur. Tu as le droit, mais sur deux jours, pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a un sérieux problème. Donc, ce PSG-là, en attaque, ce n'est pas au point. Tu as un Bakou, pour moi, qui est très, très jeune. Pour moi, très, très haut niveau, ça va lâcher, ça ne sera pas compétent. Ousmane Dembélé, il fait du coup, Ousmane Dembélé, c'est-à-dire, il perd une main. Lorsqu'il faut faire le dernier geste, il n'y a plus personne. Kylian Mbappé, pour moi, c'est l'arbre qui cache à forêt. C'est l'arbre qui cache à forêt. Il marquait des biceps, mais est-ce que ce ne sera pas insuffisant en LDC ? Est-ce que ce ne sera pas insuffisant ? Parce que, lorsque tu as seulement un seul jeu qui te marque les buts, c'est très facile de contrôler ton équipe. C'est très facile, ça sera très facile de contrôler le PSG. Il suffit juste qu'on mette deux joueurs sur Kylian Mbappé et c'est bon, on a fini avec le PSG. Donc, le PSG, notamment Lucien Ré, qui doit trouver les ressources pour parler à toutes ces difficultés-là. Est-ce qu'ils vont y parvenir en moins de deux semaines ? J'en doute très fort. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à la thématique. Est-ce que tu trouves que ce PSG a progressé ? D'une-moi tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche ou de la notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao !